J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lève-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui nous reconnaît, Je veux mourir avec toi, Avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui nous ont beaucoup fait, Mes frères et Sœurs dans le Christ, pour que nous partageons l'espoir de vivre avec Jésus, nous sommes encore très contents de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore très contents de partager avec vous le fait de remercier beaucoup Dieu. Dieu nous donne encore cette occasion d'être encore vivants. Nous savons que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Il nous a donné beaucoup de sécurité dans ce monde rempli de misères. Dieu nous a donné beaucoup de bénédictions. Dieu veut que nous serons avec lui dans ce royaume, que nous soient sanctifiés. Bienvenue encore dans ce programme de la parole de Dieu. Dieu nous donne encore l'occasion d'écouter sa parole. Nous sommes en train de voir ensemble la série de prédications concernant les sanctuaires. Nous sommes en train de voir comment est le chemin d'Isali. Nous sommes en train de voir ce qui s'est passé dans les sanctuaires et pourquoi. Souvenez-vous que la fois passée dans la prédication passée, on a vu la prédication qui était basée sur la kive. Dans cette occasion, nous allons voir ensemble la prédication concernant la table des pains. Pour ce moment, nous allons entrer dans les sanctuaires. Dans les jours passés, on a vu ce qui s'est passé dans les parvis. Mais pour le moment, nous allons entrer dans les sanctuaires. Parmi les trois choses qui étaient dans les sanctuaires, qui étaient la terre de la coste, en délire d'or, ainsi que la table des pains. Nous allons commencer la table des pains. Pour d'abord, notre Père qui nous soutient, notre Père qui nous aime, nous remercions beaucoup grâce à ta miséricorde, qui nous donne encore cette occasion d'être devant vous, pour que tu sois notre guide, nous demandons d'écouter convenablement ta parole, pour que ce soit utile à nos cœurs, pour qu'il nous aide à être du ventre côté, pour qu'il nous aide de quitter ce monde, jusqu'à ce que nous serons d'un tour, nous demandons à quiconque qui va suivre cette prédication, pour que tu sois notre guide, et nous demandons pour que ce que tu sois, que ça peut traiter pour nous, que tu nous donnes ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme vous savez convenablement mes frères et soeurs, chaque jour nous lisons la leçon qui est dans le livre d'Exode, dans le chapitre 40, du premier verset jusqu'au 8ème verset. Si nous voyons comment a été construit le sanctuaire, Là où s'étaient placés Chaque objet qui était dans le sanctuaire Pendant que nous allons voir ensemble La table de pain Nous allons encore relire Cette leçon L'éternel parla à Moïse et dit Le premier jour du premier mois Qui dressera le tabernacle L'attente de rencontre Tu placeras l'arche du témoignage Et tu couvras l'arche avec le voile Tu apporteras la table Et tu la disposeras en ordre Tu apporteras le chandelier Et tu enrangeras les lampes Tu mettras le terre d'or pour le parfum Devant l'arche du témoignage Et tu placeras le rido à l'entrée du tabernacle Tu mettras le terre des holocaustes Devant l'entrée du tabernacle De la tente de rencontre Tu mettras la kivite entre la tente Tu te diras l'entrée et la terre Et tu y mettra de l'eau Tu placeras le parvis tout autour Et tu mettras le rideau à la porte du parvis C'est comme ça que s'était construit le sanctuaire Comme nous allons voir la table de pain Nous allons encore lire le quatrième verset Tu apporteras la table Et tu la disposeras en ordre Ça c'est la rose qui montre ce qui a rapport avec la table de pain C'était la table à laquelle il y avait douze pains Six pains étaient d'une côté Et d'autres Et six pains étaient placés de l'autre côté Que veut réellement signifier la table de pain ? Il y a trois significations que nous pouvons voir ici La première signification C'est dans les livres de Psaume Chapitre 119 verset 105 Si on nous donne la signification de paix Les versets 105 du chapitre 119 C'est-à-dire que si ta parole est une lampe à mes pieds Et une lumière sur le mot sentier Ici on nous dit la parole de Dieu Mais pour voir convenablement la signification Nous allons aller dans l'évangile de Célojan Évangile de Célojan chapitre 6 Il y a les titres qui viennent ici Multiplication des pains Ici nous allons lire différents versets Mais dans ce chapitre Jésus avait donné plus de 5 000 Il avait utilisé deux poissons Et cinq pains Et le matin les gens revenaient lui chercher Et Jésus leur a dit les mots Il a dit que ce n'est pas un remetourné pour les chercher Mais par contre c'est le pain qu'ils avaient mangé Et les auront dit rassasié Et il a dit les mots qui sont au verset 26 et 27 Jésus répondit En vérité je vous l'ai dit Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles Mais parce que vous avez mangé des pains Travaillez non en vie de la nature qui périt Mais en vie de la nature qui subsiste En lisant au 30e verset Jusqu'au 33e verset Nos pères ont mangé la manne dans le désert C'est ce qui est écrit Il leur a donné les pains venus du ciel Jésus leur dit En vérité en vérité je vous l'ai dit Ce n'est pas Moïse qui vous a donné les pains venus du ciel Mais mon père qui vous donne les vrais pains venus du ciel Car le père de Dieu c'est celui qui descend du ciel Et qui donne la vie au monde Jésus leur dit Jésus leur dit que Dieu leur a donné la paix venus du ciel Vous vous souvenez que même en lisant dans les livres de psaume Dans le chapitre 78 Au verset 24 Nous voyons les mots ayant la même ressemblance Avec ce qu'il a dit à ses hommes Livre de psaume Chapitre 78 Verset 24 Il s'a dit ainsi Il lui fait pleuvoir sur eux la manne pour nous le tirer Il lui redonna le bleu du ciel C'est la raison pour laquelle même Jésus a dit que ce n'est pas Moïse qui lui a donné le pain Par contre c'est Dieu lui-même qui lui a donné le pain En pensant de ce qui s'est passé aux Israélites pendant qu'ils étaient en chemin Pendant qu'ils étaient dans le désert là où il n'y avait pas de quoi manger Et Dieu leur donnait souvent la manne vena du ciel En lisant dans le livre d'exode chapitre 16 Ici on nous parle sur le comment il y a trouvé la manne de chaque jour Les gens devraient s'élever très tôt pour aller ramasser la manne Jésus encore parla de sang dans l'évangile C'est le genre En parlant de paix qu'il donnera aux hommes en fait qu'ils n'auraient point d'y fin En lisant au verset 34 Et verset 35 Il lui dirait Seigneur donnez-nous toujours ce pain Jésus leur dit Moi je suis le pain de vie Celui qui vient en moi n'aura jamais faim Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif Après qu'ils avaient dit qu'il leur demandait de leur donner toujours ce pain Jésus leur a dit que c'est lui-même le pain Je voudrais que ce qu'il disait en demandant qu'ils avaient besoin de se péter toujours C'est le même que le mot que Jésus a dit avec la femme aux soeurs de Jacob En lisant dans l'évangile c'est le genre Au chapitre 4 Au verset 15 La femme lui dit Seigneur donnez-moi cet oe En fait que je n'ai plus soif Et que je ne vienne plus puiser ici Cette Samaritaine le mot que Jésus a parlé avec cette Samaritaine Est le même que ce que Jésus a parlé avec elle D'une part Jésus parlait de la vie éternelle De l'autre côté il parlait de la paix éternelle Il parlait de la paix qu'on mangeait et on n'aura jamais faim Il parlait aussi de l'eau qu'on devrait boire et on n'aura jamais sa faim Mais en parlant aux juifs que les paix qu'ils devraient leur donner c'est son propre corps Les juifs ont commencé à se mettre en colère En continuant à lire dans le 6e chapitre Au verset 41 Après que Jésus finissait de leur dire que c'est lui-même le pain de vie Après qu'il leur disait que celui qui vient en moi n'aura jamais faim Et celui qui croit en moi n'aura jamais sauf Au verset 41 Les juifs ont murmuré en ce sujet Parce qu'il avait dit Moi je suis le pain descendu du ciel Il lui disait Celui-ci n'est-il pas Jésus Les filles de Joseph Lui dont nous connaissons le père et la mère Comment donc dit-il Je suis descendu du ciel Je vais vous dire mes frères et soeurs Jésus a dit aux gens Avec ces gens ils ont commencé à murmurer Et ça a été la mauvaise occasion pour eux Mais en arrivant au 48e verset Jésus aussi a répondu en disant Moi je suis le pain de vie Vos pères ont mangé la marde dans le désert Et ils sont morts C'est ici le pain qui descend du ciel En fait que celui qui en mange ne meurt pas Moi je suis le pain vivant descendu du ciel Et si quelqu'un mange de ce pain Il vivra éternellement Et la pain que je donnerai C'est ma chère pour la vie du monde En continuant à l'air disant ces mots Et c'est pour qu'ils continuent à murmurer Et c'est pour qu'ils ne devraient pas manger Le corps de ces hommes Et c'est pour qu'ils ne devraient pas manger Comment nous pouvons boire son sang ? C'est pour ça que j'ai dit que j'ai dit Jésus leur donnait la laissance spirituelle Et c'est ce qu'il avait même enseigné aux Zoyedat le deuxième Pendant qu'il mangeait la mâne Il enseignait aussi qu'il devrait manger son corps Et c'est ce que j'ai dit C'est la prédication que Jésus a prêché à ses disciples Pendant qu'ils étaient dans la chambre Quand ils étaient ensemble Quand il a pris le pain Et les partageant Et il a partagé avec ses peuples Et il leur disait de manger Il leur disait que c'est son propre corps Qui va être dériveré pour eux Il a même pris la coupe Il a dit de boire vous tous Qu'est-ce que c'est son sang Des livrets pour leur péché Mais quand Jésus disait aux juifs Ce qui a rapport avec son corps et son sang Les tout ont commencé à murmurer En lisant verset 53 Jésus leur dit En vérité, en vérité je vous le dis Si vous ne mangez la chair du fils de l'homme Et si vous ne vivez son sang Vous n'avez pas la vie en vous Celui qui mange ma chair Et qui boit mon sang A la vie éternelle Et je le reciterai au dernier jour Car ma chair est vraiment une nourriture Et mon sang est vraiment un brevage Celui qui mange de ma chair Et boit mon sang De mer en moi et moi en lui Comme le père qui est vivant M'a envoyé que je vis par le père Ainsi celui qui me mange vivra par moi C'est ici le père descendu du ciel Il n'est pas comme celui qui mange vos pères Celui qui mange ses pères vivra éternellement Il n'est pas comme celui qui mange Je ne mange pas mes frères et sœurs Il n'est pas comme celui qui mange Et ré à celui qui écoutera convenablement la parole de Dieu Il n'est pas comme celui qui dit Parce que pendant que Jésus disait ça à les juifs Directement ils ont tombé en milmire Vous avez vu que les gens ne sont pas tombés Même à l'isant verset 66 Dès le père de la femme de la Samaritaine Dès leur prévient de ses disciples Se retirer en arrière Et se sert d'aller avec lui Il n'est pas comme ça 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 Mais nous allons encore revenir Au parabole qui est dans le Jean chapitre 4 Il est dit que Jésus Il est dit que le père de la femme de la Samaritaine Il n'est pas comme ça 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 La femme a continué à chercher Comment trouver cet on Quand on a fait comment Il n'est pas comme ça Et finalement il n'a encore jamais Avoir de la sorte La chose étonnante C'est que la façon de la femme A trouver cet on Mais les juifs n'ont pas pu capter Cette vie éternelle C'est la raison pour laquelle le 26e verset De leur présence de ses disciples se retirèrent en arrière et desserèrent d'aller avec lui Beaucoup sont tombés à murmurer Qui peut quand même capter convenablement la parole de Dieu Je veux vous dire que Jésus a dit les mots un peu compliqués Dans le verset 8 de l'évangile de Jean Verset 43 Et verset 47 Il est écrit ainsi Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole Je suis leur indiqué heureux à celui qui captera convenablement les parents de Dieu Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Et il dit au 47e verset Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu Je veux vous dire que l'enfant de Dieu Capte les paroles de Dieu L'enfant de Dieu écoute convenablement les paroles de Dieu Il y a un élément qui peut nous montrer que les enfants de Dieu C'est que nous pouvons capter les paroles de Dieu Je veux vous dire que toutefois que nous ne sommes pas en mesure D'écouter les langages de Dieu C'est le signe que nous ne sommes pas les enfants de Dieu C'est ce que Jésus parlait aux gens qui étaient là En lisant dans le chapitre 10 Au verset 3 Et au verset 16 Le verset 3 dit ainsi Le portier lui ouvre Et les brebis entendent sa voix Il a perdu par les noms les brebis Qui lui appartiennent et les menent dehors Je veux vous dire que cette leçon nous dit Les brebis entendent sa voix Et la récée que nous avons lise dans le chapitre 8 Il a dit que l'homme de Dieu écoute Il a dit que la raison de ne pas écouter C'est que vous n'êtes pas les hommes de Dieu Et ici on nous dit que les brebis entendent sa voix En lisant au 16e verset Ça dit que j'ai encore d'autres brebis Qui ne sont pas de cette bergerie Celles-là il y faut aussi que je les amène Ils entendront ma voix Et il y aura un seul troupeau Un seul berger C'est très étonnant Et même que les brebis qui ne sont pas de cette maison Ça veut dire que les paillés qui sont dans leurs affaires Même ceux-là devraient écouter la parole de Dieu Puisque l'homme de Dieu doit écouter son langage C'est la raison pour laquelle Jésus En donnant la prédication sur les peines éternelles En lisant au verset 63 et verset 64 Il y a les mots qui disent ainsi C'est l'esprit qui vivifie La chair ne sert de rien Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie Jésus en expliquant le pain de vie Il a dit que l'esprit qui vivifie Il a dit que le pain de vie c'est la parole de Dieu Nous allons lire les mots qui se trouvent dans le livre prophétique Jésus-Christ Nous allons lire au chapitre 41 Le chapitre qui dit la crise de la Galilée Ces mots que nous allons dire se disent ainsi La vie du Christ qui donne la vie Au monde se trouve dans sa parole C'est par sa parole que Jésus guérissait les malades Et chassait les démons Par elle Il y carmait le flot Et ramenait les morts à la vie Avec sa parole Le peuple attestait que sa parole était accompagnée de puissance Il y faisait entendre la parole de Dieu La même qui s'était trouvée dans la bouche de tous les prophètes Et des instructeurs de l'Ancien Testament La Bible ancienne est une manifestation du Christ Elle se veut désirer asseoir sur la parole la fin de ses disciples Appelé qu'ils seraient privés de sa présence La parole devait rester leur source de force Comme leur maître Il leur faudrait vivre de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu Lorsque Jésus était en combat avec sa parole Chaque réponse il disait il est écrit Les hommes de Dieu doivent être vivres avec la parole de Dieu Et la parole de Dieu doit être notre paix quotidienne La prophète continue en disant Tout comme notre vie physique est entretenue par les aliments Notre vie spirituelle dépend de la parole de Dieu Chaque âme doit recevoir pour son propre compte La vie qui réside dans la parole de Dieu De même que pour être nourri Chaque âme doit manger pour son propre compte De même aussi nous devons recevoir personnellement la parole Il ne faut pas se contenter de la recevoir par l'intermédiaire d'une autre personne Il nous faut étudier la Bible avec soin En demandant à Dieu l'aide du Saint-Esprit Pour que nous puissions comprendre sa parole Nous devons choisir un verset Et concentrer notre attention sur son contenu En fait de découvrir la pensée que Dieu y a cachée Nous devons réfléchir là Jusqu'à ce que la pensée soit assimilée Et que nous sachions ce que dit le Seigneur Dans le livre de tragédie des siècles On a écrit Avant d'ouvrir la Bible Nous devons d'abord prier Pour demander à l'Esprit-Saint Pour qu'il puisse nous expliquer de plus Et l'Esprit-Saint Dieu nous a laissé sa parole Pour qu'il puisse nous connaître sa volonté Pour qu'il puisse nous marcher dans sa volonté Et nous devons être attentifs Pour qu'il ne puisse pas tomber dans le piège Dans lequel les Juifs sont tombés Et il dit bien Il dit combien de fois il disait dans la Bible En lisant dans l'évangile de Jean Au chapitre 5 Au verset 39 Il y a les mots qui disent ainsi Ces mots disent ainsi Vous sont des Écritures Parce que vous pensez avoir en air la vie éternelle Ce sont les qui rendent témoignages de moi Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie Je vais vous dire que nous devons être attentifs Pour ne pas tomber dans ce piège Il y a des grands pièges à laquelle nous pouvons rencontrer Le premier piège c'est de ne pas étudier convenablement la parole Pour connaître la volonté de Dieu sur notre vie De la deuxième façon C'est d'étudier la parole Mais sans la volonté d'être receveu par la parole Directement là nous tombons dans les poulets Où les pharisiens ont tombé Je vais vous dire qu'en étudier la table des pains Pendant que nous sommes en train de voir l'importance de la parole de Dieu L'homme qui a pardonné à la terre d'Holocauste L'homme ici qui a donné les témoignages à la Kive Cet homme là doit vivre avec la parole de Dieu Nous allons voir ce que les sacrificataires faisaient aux tables des pains En lisant dans le livre de Lévitique Au chapitre 24 Dès le cinquième verset jusqu'au nevième verset Il y a les mots très essentiels Ces mots disent ainsi Tu prendras de la frère de farine Et tu en feras douze gâteaux Chaque gâteau sera de deux dixièmes Tu les placeras en deux rangées Si par l'angée sur la table pure de val éternel Tu mettra l'encens raffiné sur chaque rangée Et ce sera le pain comme mémorial Consumé par la faim de val éternel Chaque jour du sabbat On arrangera le pain de val éternel Continuement cette inalliance est perpétuaire de la part des fils d'Israël Ils appartiendront à Aaron et ses fils Ils les mangeront dans un liesse 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 Car ce sera pour eux une offrande très sainte Parmi celles qui sont consommées par l'effet de val éternel C'est une prescription perpétuelle Ici on a l'intérêt de nous montrer que les sacrificateurs Aaron et ses fils Ce sont eux qui devraient manger seulement ce pain Pourquoi aujourd'hui on nous dit que nous devraient étudier la part de Dieu pour nous-mêmes Vous savez que dans ce qui concerne les sacrifices Le sacrificateur c'est lui-même qui faisait tout pour tous les hommes Ce sont seulement les sacrificateurs qui étaient autorisés de manger sur ce pain Mais pendant que les deux se divisent en deux parties après la mort de Jésus-Christ Le commandement des offrandes directement a pris fin Ce qui concerne les sacrifices a pris fin Et nous tous nous avons été devenus des sacrificateurs Vous savez qu'il y avait les sacrificateurs Elle devait avoir les sacrificateurs à juin Après la mort de Jésus-Christ la croix Après sa mort il a été enterré pendant trois jours Et après les trois jours il a ressuscité et il est devenu notre grand sacrificateur C'est la raison pour laquelle nous aussi nous sommes des sacrificateurs avec Jésus-Christ Ce n'est pas ce qu'il y a de la mort de Jésus-Christ En lisant dans les pétres de pierre Il a dit que nous sommes des sacrificateurs des royaumes de Dieu Il a dit que nous sommes des royaumes de Dieu Tout le monde qui a récit Jésus-Christ dans son cœur Il devient sacrificateur Et il est un sacrificateur avec Jésus-Christ Et c'est la raison que même nous aussi nous avons le droit aussi de manger sur le Père Saint C'est pourquoi nous devons aussi étudier pour nous-mêmes la parole de Dieu Mais je vais vous dire que dans les pièges de Satan Même aujourd'hui il y a des gens qui disaient qu'il devait apprendre la parole de Dieu venant des autres Même aujourd'hui il y a des gens qui disaient qu'il n'a pas le droit à la parole de Dieu Ce n'est que l'ère docteur qui les a prêchés Mais je vais vous dire que nous aussi nous sommes des sacrificateurs Comment on a continué à envoyer ça Toutes les choses qui étaient dans les sanctuaires Tous les objets qui étaient dans les sanctuaires ont été attaqués par Satan On a navigué dans le cadre de détruire le sanctuaire Satan a beaucoup attaqué la terre de l'Holocauste La sœur qui disait la croix de Jésus-Christ Il a attaqué le sacrifice de Jésus-Christ Et grâce à l'Église catholique Il a amené ce qu'on appelle l'indirgence Il a dit que le jour où l'on a étudié la kive Qui signifie le baptême Il a dit que Satan a détruit le sanctuaire Il a utilisé l'Église catholique Il a amené le baptême Ce baptême signifie Qui ne dit pas la mort et la résurrection de Jésus-Christ C'est dans ses cadres Que Satan a détruit le sanctuaire Il a aussi attaqué la table de pain Et avec l'aide de l'Église catholique Il a beaucoup attaqué la table de pain Et il a fait tout le moins possible Pour que les gens ne puissent pas étudier la parole de Dieu Laissez-nous avoir les attaques que Satan a attaqué Aux tables de pain Nous allons dans le livre de la tragédie des siècles On va aller au chapitre 3 Et le chapitre qui nous dit de l'apostasie Laissez-nous lire les mots qui sont à la part de ce livre Les saintes écrits donnent aux hommes la possibilité de découvrir les impostures de Satan Et de résister à sa puissance C'est cette parole sainte Que le sauveur du monde avait opposé à ces attaques A chaque assaut Jésus avait présenté le bouclier de la vérité éternelle En disant qu'il était créé Contre chaque suggestion de l'adversaire Il avait cité la sagesse et l'autorité des Écritures C'est comme ça que Jésus a pu vaincre Satan Et c'est comme ça que même les chrétiens devraient convaincre Satan Laissez-nous continuer en voyant comment Satan attaqué la table des peintres Les sermons dont Satan disposait pour établir son ascendant Et pour affirmer le salut de la surpâture papale Et donc de maintenir le monde dans l'ignorance du Saint-Livre Comme la Bible exartait la souveraineté de Dieu Et de la vérité elle devait être cachée et suprimée Et elle devait être cachée et suprimée Telle fit la conclusion logique adoptée par l'Église de Rome Telle fit la conclusion logique adoptée par l'Église de Rome Des siècles d'Iran la propagation des Écritures Fuites interdites On défendait au peuple de le rire ou de le posséder chez soi Est-ce que vous comprenez combien de fois Satan a attaqué la table des peintres Je pense que vous comprenez combien de fois Satan a attaqué la table des peintres Est-ce que vous comprenez combien de fois Satan a attaqué la table des peintres Est-ce que vous comprenez combien de fois Satan a utilisé l'Église catholique en interdisant au jour de lire la Bible Je pense simplement que tu JOE Je fait que ce qu'on parte dans Zusammen Tain Je pense que vous souvenez de ce que nous avons lu dans le livre de Daniel Je te dis que ce qu'on parte? Je teyensוק à sounded direct En premier, on l'a vu en dernier chapitre 8, verset 11. Là, on a vu comment Satan utilisera l'Église catholique pour détruire le sanctuaire. Laissez-nous lire au verset 11 du chapitre 8. Et elle se leva jusqu'au chef de l'armée. Des sacrifices perpétuaires. Lui fit retirer et le lien de son sanctuaire fit rejeté. Ce qu'on dit, c'est la corne qui dit le royaume papal. En lisant aussi dans le chapitre 11. En lisant au verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre. Et profaneront le sanctuaire, la forteresse et aboliront le sacrifice perpétuaire. Et dresseront l'abomination dit dévastateur. C'est comme ça que le royaume a attaqué tout objet qui était dans le sanctuaire. Ici, nous sommes entrés dans l'île, les mots qui sont dans la tragédie des siècles. Qui dit comment l'Église catholique a interdit aux gens de lire la Bible. Laissez-moi d'où santa disposer pour établir son ascendant sur les hommes. Et pour affirmer les séries de l'usurpateur papal. Étaient donc de maintenir le monde dans l'ignorance d'un saint livre. Comme la Bible exartait la souveraineté de Dieu. Et de la vérité, elle devait être cachée et suprémée. Telle fit la conclusion logique adoptée par l'Église des Romains. Des siècles dira la propagation des écritures fit interdites. Au défendu au peuple de les rire ou de les posséder chez soi. Tandis que des prélats et des prêtres sans principe, les interpréter de manière à appuyer leurs prétentions. Les interpréter de manière à appuyer leurs prétentions. C'est ainsi que le pape en vint à être presque universellement reconnu comme le vicaire de Dieu sur la terre. Et investi d'une autorité suprême sur l'Église et sur l'État. Sans les moyens à lesquels la table de paix a été attaquée. Nous alors continuons à lire dans le livre des tragédies des siècles. Nous allons à la page 419. Et nous allons à lire les mots qui disent ainsi. Les mots disent ainsi. Rome avait soustrait la Bible au peuple. Et lui avait offert en échange ses enseignements. C'est comme ça que Rome a continué à attaquer la table de paix. Mes frères et sœurs, mes amis. Nous devons connaître que c'est la parole de Dieu que Dieu utilisera. Au jour des jugements. Le jour que ça sera la fin pour trouver la vie éternelle ou pour aller en enfer. Ça sera visible que le serre ou tu seras la parole de Dieu. En lisant dans l'Évangile des gens. Au chapitre 12. Au verset 44. Jusqu'au verset 47. Jésus dit. Jésus créa. Celui qui croit en moi, croit ne pas en moi. Mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde. En fait, quiconque qui croit en moi ne demeura pas dans les ténèbres. Si quelqu'un a entamé par heure et ne les garde pas. Ce n'est pas moi qui les juge. Car je suis venu non pour juger le monde. Mais pour sauver le monde. 48e verset. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles. A son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugeira au dernier jour. Lors du dernier tour de Jésus-Christ. Les gens verront que leur fin. Est basée aux paroles de Dieu qu'ils ont refusées de respecter. Et les gens qui iront au ciel. Ce sera visible qu'il n'y avait pas l'autre chance que Jésus leur a donné. Ce sera seulement la parole de Dieu Christo respectée. Mais comme le rome sait très bien que les gens en suivant convenablement la parole de Dieu peuvent trouver la vie éternelle. C'est la raison que le cœur guidé par Satan, il continue à interdire aux gens d'étudier la parole de Dieu. Nous allons lire le mot qui est dans le chapitre 37. Au chapitre 37. Le chapitre est le titre intitulé. Les Écritures et notre sauvegarde. Vous allez lire à la page 647. Jusqu'au page 446. Il y a le mot qui dit ainsi. L'apôtre Paul parle des derniers jours en ces termes. Il y viendra un temps où les hommes ne se supporteront pas la saine doctrine. Il y a le temps où les hommes ont été prêts, ils ne se supposent pas. Le temps est venu. Les hommes ne se comprennent pas la vérité. Le temps est venu. Les hommes ne se comprennent pas la vérité de la Bible. Qui est en conflit avec l'amour du monde. Satan leur fournit les chimères qui leur plaisent Ici la parole de Dieu est quand même honorifique Ça nous dit les mots que l'apôtre a dit Quel état arrive là où les gens ne seront pas en mesure d'écouter les saintes de gré La prophète dit que cet état est déjà venu Laissez-nous écouter ce qui s'est passé aux pharisiens Les mots disent ainsi Quand j'ai écrit annoncer les paroles de la vie Les peuples l'écoutaient avec joie Même parmi les sacrificataires et les magistrés Crire en lui Mais les grands prêtres et les chefs du peuple Compréhendent depuis de l'inutilité, de leurs efforts Pour trouver un sujet d'acquisition contre lui Et malgré l'évidence de la puissance et de la divinité sage de ses paroles Étaient déterminés à repousser ses enseignements et à les condamner Craignant de devenir ses disciples Il rejette les épreuves et les prix claires de sa messianité Ses adversaires Dissoveurs Etait des hommes Que les essaiaristes avaient appris à venir dès leur enfance Et devant l'autorité de cœur dans une aveugle obéissance Ils avaient été accoutillés à se courber Comment se fait-il disant-on que nos chefs, nos scribes et nos savants ne croient pas en Jésus ? Ces hommes-pieds ne recevraient-ils pas ? C'est l'influence de ces docteurs Qui a amené les peuples juifs à rejeter son redempteur Est-ce que vous comprenez les pièges dans lesquels les pharisiens sont convaincés ? Est-ce que vous comprenez combien de fois les juifs ont tombé dans les pièges ? Comment est l'église catholique et romaine ? Nous allons les mots y conclurent A la page 646 Ces mots disent ainsi L'église romaine réserve aux clergés les droits d'interpréter les écritures Sur prétexte que les ecclésiastes peuvent les expliquer Ou les ont enlevé au peuple Bien que la réforme ait mis le sein livre entre les mains de tout Les principes qui a poussé romaine en prévu le peuple empêchent de multiplier les églises protestantes d'en faire une étude personnelle D'ailleurs les gens sont prévenus qu'ils doivent accepter les enseignements Dès qu'ils sont interprétés par l'église Ainsi des milliers de personnes n'osent rien recevoir Fils et les doctrines sont clairement réveillées dans la Bible Qui sont contraires au credo Ou à l'enseignement officiel Mes frères et sœurs Mes frères et sœurs Les pièges dans lesquels les juifs sont tombés D'interdire aux gens de lire la Bible pour eux-mêmes Et le mandat que Jésus est mort sur la croix Tout le monde est devenu sacrificateur Après que Jésus est mort sur la croix Tout le monde a été autorisé de manger au pain de vie C'est le même piège que l'église catholique a piégé beaucoup de gens qui sont ici au monde L'église catholique a continué à dire aux gens que C'est le seul prêtre autorisé de prêcher la parole de Dieu Qu'est-ce que vous avez dit ? Mon frère et mon ami et ma sœur Que nous avons partagé cette parole Je t'invite aussi de s'approcher au table de pain Qu'est-ce que vous avez dit ? Je vais te dire les mots que le prophète Jérémie a écrit Nous allons lire dans le chapitre 15 de Jérémie Au verset 16 Les mots qui sont là Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Comme nous aussi nous sommes considérés comme les enfants et les enfants Comme nous aussi nous sommes des sacrificateurs Comme Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur Comme nous aussi nous sommes autorisés de manger au pain sain Nous devons dire comme le prophète Jérémie Là où il a dit que Tes parents se sont trouvés devant moi et je les ai dévorés Tes parents ont fait l'agrément et l'argent de mon cœur Car ton nom est invoqué sur moi l'éternel Dieu des âmes Nous invitons toutes enfants de Dieu Pour qu'ils puissent prendre le temps pour étudier la part de Dieu pour eux-mêmes Pour connaître la volonté de Dieu pour eux-mêmes Dans le jugement on ne leur posera pas de question Qu'est-ce que ton docteur a dit ? Par contre on leur posera Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole ? Chaque jour tu dois manger la parole de Dieu pour toi-même C'est ce que ça veut dire manger le pain éternel On est dans le cadre de prendre fin à cette prédication Merci à Dieu puisqu'il a été notre guide Merci à Dieu grâce à son esprit sain qu'il nous a donné Nous allons encore prier Notre Père qui nous donne l'occasion encore d'écouter ta parole dans la paix Que ton esprit s'est glorifié Nous demandons ton esprit s'est pour qu'il puisse nous expliquer de plus Que ton esprit s'est continue à expliquer à n'importe qui pour qu'il puisse s'approcher à la table des pains Et comme Jérémy a dit que ta parole soit notre joie Nous continuons d'être toujours notre guide Comme il y a beaucoup de pièges de Satan Et que Satan a piégé ça contre les hommes Nous te demandons d'être dans ta cachette Nous te demandons aussi ta bénédiction divine Nous te demandons tout ça au nom de Jésus-Christ Amen Sous-titrage ST' 501